Heureux de vous savoir nombrer à l'écoute de votre magazine à la découverte mesdames mesdemoiselles messieurs bonjour et bienvenue à ces numéros de ce magazine aujourd'hui nous allons aborder un sujet très important c'est avec monsieur Chambouika là vous allez découvrir d'un moment à l'autre lui il est le coordonnateur il est le responsable de l'assise de Ndondo Wachigora comme vous le savez donc les préparatifs vont bon train ici dans la province du Kassaï oriental et si nous sommes ici il faut vous dire que nous sommes dans un beau cadre c'est vrai nous sommes à l'hôtel du Gloria c'est à partir de là que nous vous présentons donc cette émission alors retenez aussi que si vous nous suivez peut-être en dehors de la république démocratique du combo un peu très loin vous êtes décidé de passer au Kassaï oriental ben vous avez un cadre vous pouvez bien rester et puis vous pouvez être bien installé voilà donc c'est de cette manière que nous commençons ces magazines d'aujourd'hui nous allons comme je l'ai dit aborder un sujet très important le Kassaï oriental passe des moments très difficiles je crois que pour ceux qui viennent ici au Kassaï oriental ou ceux qui sont au Kassaï oriental ils savent très bien que pas mal de choses ne tournent pas très bien ça c'est vrai ça ne marche pas très bien alors qu'est-ce qui est à la base de nous avons découvert effectivement dans quelle situation nous nous retrouvons aujourd'hui avec Chamboui Chamboui bonjour ah bonjour voilà très heureux de vous avoir aujourd'hui pour pouvoir échanger avec vous sur ces sujets importants vous êtes à la base vous êtes même initiateur des assises que nous appelons depuis un certain temps Don Doa Chiyola c'est quoi bon Don Doa Chiyola le ce qui est le plus important à voir c'est Chiyola au départ Chiyola ça veut dire une crise majeure une crise multidimensionnelle majeure et lorsqu'on reconnaît que nous avons cette crise là et qu'on est dans les Chiyola vraiment on est obligé de se mettre ensemble dans une rencontre dans les les assises communautaires pour se poser des questions de comment est-ce que nous sommes arrivés à ces niveaux là et qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir et justement ce sont ces assises traditionnellement aussi lorsqu'on va dans la profondeur des choses qu'on appelle Ndondo. Ndondo aussi a deux connotations tu as d'abord le fait de la profondeur et tu as aussi la question de des pactes qu'il faut pouvoir tenir, de l'engagement alors vu la question qui est même existentielle puisque Chiyola c'est une question existentielle pour une communauté et on doit absolument aller dans ces assises qui traditionnellement on appelle aussi Ndondo et c'est comme ça que nous disons pourquoi quel est le constat que vous avez fait qui vous a poussé à penser à initier ces assises non bon ça fait sur le terrain qui prouve qu'effectivement Chiyola dans les grands sens bon d'abord c'est un peu le débat que vous posez c'est un peu avant le 13 janvier de cette année puisque là c'était des initiatives individuelles mais à partir du 13 janvier les différents compartiments des représentants des composantes de communautés de base des communautés ici au niveau des casseurs oriental se sont réunis et là dans une conférence que nous appelons la conférence préparatoire à Ndondo et Chiyola et là il y a eu un consensus et qu'on a accepté qu'effectivement notre communauté connaît Chiyola avec et qu'à partir de ce moment là nous devons nous préparer pour en parler ensemble et de trouver des solutions comme des résolutions des crises donc à ce moment là je ne me présente pas comme étant l'initiataire et là je me présente beaucoup plus comme coordonnateur du comité qui prépare justement ces assises de Ndondo ou à Chiyola je peux faire quand même un petit détour parce qu'ici au congo généralement le terme crise n'est plus tellement employé parce que les élites intellectuelles et autres sont influencées par les concepts des organismes internationaux c'est là la question que je voulais vous poser comment vous avez préféré parler de Chiyola qui signifie crise effectivement et puis alors que actuellement les gens veulent bien parler du développement parce que lorsque vous parlez de Chiyola ça veut dire que vous voulez que les gens sortent de la crise pour aller vers le développement oui mais de toute façon en Chiloba c'est encore assez clair développement en Chiloba ça veut dire Koutanta Koutanta ça ajouter en plus de ce qu'on a alors mais quand quelqu'un est dans une situation désastreuse on ne vient pas de parler de Koutanta on lui parle d'abord de sortir dans la situation où il est donc c'est comme ça que le débat qui est annoncé heureusement qu'au niveau même des élites ici Kata Oriental on a accepté le consensus que nous traversons une crise majeure multidimensionnelle pourquoi parce qu'en fait mais pourquoi est-ce que les gens n'en parlaient pas les gens vivaient réellement la crise ici bon tout le monde connaît que vers l'année 2000 2008 par exemple tu as plus de 200 300 mille jeunes qui sont partis d'ici des forces de travail et tout le monde sait aussi que la ville de Moujima est alimentée par les vélos et que dans beaucoup des cas vraiment l'organisation de la vie quotidienne elle a des grands problèmes puisque les grands espaces des services publics et autres peinent à être organisés et là c'est au quotidien les gens vivent vivre la crise mais la différence c'est qu'avec l'influence des organismes internationaux notamment le PNUD et même parfois le Banque mondiale que eux dans l'esprit de leur financement ils ne financent pas des crises directement et ils ont les chapitres qu'ils appellent seulement le développement quand il s'agit des crises ils voient seulement quand c'est vraiment grave tel que les maladies on a eu le sida on a eu covid ou en rougeole ou d'autres grandes épidémies alors à ce moment là il peut y avoir le fonds pour ça mais maintenant pour parler d'une entité et voir passer au peigne fin l'ensemble de ces structures des institutions et comment la vie est organisée cette crise là et ils ne veulent pas ils ne veulent pas attendre de cette crise et même d'ailleurs au Congo sous Mobutu les gens ont parlé de la crise mais ils ont banalisé ils ont préféré parler de la crise mondiale pour ne pas vraiment se focaliser or lorsqu'on l'entité reconnaît la crise la question qu'on doit se poser sur le plan des sorties des crises donc parce que quand il y a une crise vous devez avoir des perspectives comment est ce que nous faisons pour pouvoir sortir de là et donc ce que nous faisons nous sommes en train de faire ici nos doigts sur là c'est aussi pour dire comment on va mobiliser les forces internes d'abord pour avoir pour sortir de la crise donc c'est vrai que vous êtes au niveau de la mobilisation des forces internes pour voir comment vous pouvez organiser des assises dites-nous un peu à quelle étape vous êtes dans la préparation on s'est très avancé quand même parce que du point de vue des concepts ce n'est pas une conférence où les gens vont aller dans des échanges comme ça non non c'est un aboutissement des débats aussi c'est comme ça que nous organisons les débats sous forme d'ateliers ou avant-ateliers par secteur et qu'on débattent pour apprécier justement comment s'ils sentent la crise et comment ils le voient et quelles sont les voies qu'ils proposent et donc et ça ça va faire que ce sont les délégués de ces différents secteurs sociaux secteurs géographiques qui vont venir au niveau des assises avec un certain nombre de propositions qu'on va essayer aussi ensemble de trouver un consensus général sur la caractérisation de la situation dans laquelle nous sommes mais aussi sur les voies de sortie notamment de comment est-ce que nous allons accompagner les outils que nous avons qui sont les pouvoirs publics qui sont aussi notre tissu associatif et autres qui sont véritablement des outils très importants pour nous permettre de nous organiser parce que vous parlez déjà de l'organisation je voudrais que vous puissiez un peu nous dire quelles catégories de personnes avez-vous déjà rencontrées depuis que vous êtes en Doujemaï depuis que la coordination existe ? Oh non mais nous sommes, nous rencontrons, moi je viens de passer presque un mois ici, oh non on rencontre presque, j'ai vu les différentes communautés de base là on a échangé avec les confessions religieuses, on a échangé avec les opérateurs économiques à travers son association la FEC il y a eu des rencontres, des réunions et des propositions, on a eu des rencontres avec des milliers universitaires d'ailleurs il y a un groupe d'experts désignés par la conférence d'établissement universitaire et enseignement supérieur du Gassin oriental qui a reçu très bien l'initiative et qui a désigné un groupe de professeurs qui doivent aussi appuyer comme experts on a discuté avec les chefs coutumiers, on continuait à rencontrer les jeunes, l'autre fois j'ai échangé avec les représentants des comités et dans les enseignements dans les universités, les jeunes et même les échanges avec l'intersyndical au niveau des travailleurs nous essayons de voir vraiment toutes les couches qu'il faut bien sûr et il faut continuer le travail c'est pas que là d'ailleurs, quel est le plus important, c'est pas que nous le rencontrons ce qui est le plus important c'est qu'eux-mêmes commencent les débats internes à partir de ces sujets-là puisque la première victoire qu'on peut voir, le premier succès qu'on peut voir dans cette initiative c'est que les gens commencent quand même à parler de leur situation réelle et surtout se poser des questions sur les voies de sortie plutôt que de rester comme les assistés ou quand il y a un politicien qui passe par là on lui demande, oui donnez-nous je ne sais pas quoi, lui il fait des promesses quand on voit un bienfaiteur, non non, les gens ne peuvent pas rester comme ça comme des mendiants et la situation étant ce qu'elle est j'ai même vu qu'on a envoyé PAM dans la région là où il y a des PAM c'est qu'il y a des sinistrés et alors à ce moment-là nous n'allons pas attendre que PAM puisse faire encore des communiqués pour que la Banque mondiale puisse dire oui puisqu'ils ont leurs standards et leurs standards ne correspondent pas nécessairement à la situation que nous vivons donc c'est pourquoi c'est déjà une très bonne chose que les différents secteurs et les différents représentants y compris les pouvoirs publics ceux qui viennent d'être élus comme le nouveau gouverneur, l'assemblée provinciale on a des discussions, des contacts, des consorts donc ici là on veut vraiment avoir un véritable fonds uni il faut que les gens se mettent ensemble puisque c'est quand même une situation grave qu'on ne doit pas attendre une seule personne mais il y a un don de voiture là qui est en train de faire du chemin c'est vrai les assises devraient avoir lieu déjà au mois de mai quelle précision vous apportez par rapport à ça ? non non d'abord j'ai dit à quelqu'un qu'il est vrai que quand on va dans une compagnie aérienne et qu'on donne l'heure que l'avion va vous prendre pour voyager et que l'heure là n'est pas respectée c'est vrai que ça énerve un peu mais le plus important c'est que même s'il y avait un retard que la vie arrive à bon point ça c'est juste, il peut y avoir le retard mais il faut qu'il arrive à bon port il faut qu'on arrive vivant là où on veut aller donc c'est comme ça qu'il y a eu ces reports dans un premier temps c'était prévu au mois de mai et avec des préparatifs et surtout que ça a coïncidé aussi avec le processus de changement à la tête des institutions au niveau local et bon on a préféré reposer jusqu'en juin mais l'évaluation du comité organisateur cette semaine vu que non, il reste encore les choses qu'il faut pouvoir faire cette fois-ci on a reposé jusqu'au mois d'août donc le 21, 22, 23 août ça nous donne au moins une marge pour nous permettre de préparer correctement et alors à ce moment-là les institutions provinciales seront installées et tout et que nous puissions partir du même pied qu'on parle ensemble oui, c'est vraiment la grande information que vous venez de nous donner aujourd'hui vous confirmez que dans nos voitures là en fait les assises auront bel et bien lieu au mois d'août de cette année alors dites-nous un peu avant le mois d'août là il y aura quoi Isa ? non, pendant ces temps il y aura des ateliers oui, oui, pendant ces temps je pense qu'il faut continuer à chauffer il faut, je l'ai dit déjà il faut qu'on considère que c'est pas une magie quand on va aller dans une rencontre à la sortie, tout s'arrange non, nous voulons créer une dynamique puisqu'en fait, quelle est la contradiction ? à l'heure actuelle même un visiteur, un observateur attentif ici d'un côté, vous avez les problèmes réels des infrastructures, du fonctionnement et tout ce que vous avez mais de l'autre, on a une sorte d'apathie on a une sorte d'apathie les gens, chacun regarde un peu dans sa direction on dirait qu'on est dans une situation normale et qu'on soit, non, ça ne va pas là où il y a des personnes, des humains on ne peut pas se comporter de cette manière donc on doit absolument comprendre qu'il y a un problème d'ailleurs, toutes les rencontres même si vous êtes dans les églises vous êtes à l'école et quand il y a une crise pareille il faut qu'on en parle partout alors ici, pendant ces temps que vous vous posez la question c'est tous les débats qui doivent se faire pour qu'il naisse vraiment cette dynamique dynamique qui a l'envie de sortir il faut s'autoriser de la crise il faut qu'il soit un objectif vraiment que le plan de sortie soit là et que lorsque nous revenons dans la discussion au mois de décembre qu'on puisse dire, non, non depuis ça, voilà ce qu'on a déjà commencé à faire voilà un peu la compréhension et l'évolution de la situation on ne peut pas rester dans une histoire un peu sans forme comme ça sans savoir qu'est-ce que ça va pouvoir aller non, il faut donner l'orientation il faut que les gens voient là où l'on va et par où on commence et comment on va pouvoir continuer vous savez qu'il y a beaucoup d'autres conférences qui ont été déjà organisées ici au Casa Oriental effectivement des conférences qui ont évoqué la question de développement alors à la fin de toutes ces conférences là on se rend compte qu'il n'y a rien qui est fait alors vous, qu'est-ce que vous comptez faire pour qu'il y ait vraiment une différence entre toutes ces conférences qui ont été organisées ici et dans une voiture ? bon, de toute façon on ne peut pas opposer une conférence par rapport à l'autre ou des rencontres par rapport à une autre dans une communauté humaine il faut toujours considérer qu'il y aura des rencontres des mises au point des sécies pour pouvoir continuer mais il faut dire quelle est la spécificité de Ndondo la spécificité ici on vient prendre conscience que nous partons avec une donne qui est la crise et qu'on peut indiquer tel secteur voici telle infrastructure voici qu'on peut indiquer et puis qu'on se dise non, non, avec ça bon, on va pouvoir pouvoir aller au autre je prends une chose très simple bon, nous sommes dans une situation où le carburant ici c'est les particuliers qui les font comme ils le veulent et ça sont des attitudes qui feront qu'une crise ne peut que venir vous pouvez avoir un peu l'atténué mais ça va pouvoir venir quand nous allons discuter nous verrons, oui c'est vrai qu'on parle de barrage est-ce qu'il y a des citernes ici comme réserve de carburant au nombre de personnes qu'on est là il n'y a même pas une réserve où on dit on peut faire une réserve stratégique pour que ça orientale est-ce qu'il peut y avoir vraiment des données plus ou moins stratégiques pour la vie qu'à ça orientale et c'est ça toutes les questions qui vont pouvoir se poser donc la différence je peux prendre la conférence qui était bien connue c'est Côte d'Écor qui elle s'est réunie à l'heure du jour c'était l'industrialisation c'était dans le cadre du développement l'industrialisation et cette industrialisation Côte d'Écor s'est réunie comme un peu ce qu'on appelle un think tank un groupe de réflexion ils ont produit des conclusions mais maintenant il fallait voir qui est de bonne volonté qui peut venir pour pouvoir appliquer ces conclusions là à la différence de ce que nous voulons faire nous voulons que la communauté s'engage ses résolutions c'est par rapport à elle-même c'est à dire que comme c'est par rapport à elle-même bon ça je ne peux pas dire à ces jours mais ça va de soi ça va de soi pas seulement il n'y aura peut-être pas seulement le comité de suivi mais il pourra voir moi je dis nous sommes avec beaucoup d'institutions beaucoup de choses ce sont des transitions et quand il y a des transitions il faut avoir un accompagnement nous ne pouvons pas laisser une situation où vous abandonnez nos frères nos sœurs qui dirigent les pouvoirs publics les abandonner et même qu'ils se débrouillent non non la communauté doit avoir mettre sur pied des dispositifs permettant d'accompagner justement ceux qui dirigent ces outils qui sont très importants pour nous il n'est pas question de dire oui puisque vous avez été élu gouverneur on va vous regarder comme si on était tenté de le tester on le défie non 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 nous considérons que le gouverneur vous êtes là mais vous êtes notre représentant nous travaillons ensemble nous faisons quoi nous devons créer les conditions pour que les enfants ceux qui sont solidaires avec nous puissent permettre cet accompagnement et ça c'est très important il faut quitter l'esprit de bon quand on le regarde on verra c'est tout le monde c'est ça nous avons ici dans la province du Kassar oriental lorsqu'un gouverneur est là les gens des fois ils le regardent ils l'observent ils se disent écoutez on va voir ce qu'il va faire parce que ce monsieur a beaucoup parlé nous voulons voir ce qu'il va faire mais c'est pas un jeu le développement vous le dites vous confirmez c'est pas l'affaire non mais ici quand on est sorti de la crise c'est la communauté qui sort de la crise donc c'est pas un jeu pour dire on regarde comment il va jouer au football non c'est la vie des gens donc on doit créer les conditions pour que et ceux qui sont en place dans les institutions et d'autres et surtout aussi de nos nos associations puissent trouver justement les moyens les mécanismes de déconcertation permanente des mécanismes qui permettent à ce que qu'on soutienne clairement tel ou tel autre projet ce qui se fait pour pouvoir sortir de la situation c'est pourquoi je tiens beaucoup plus d'abord de la sortie de la crise pour que les gens comprennent l'importance de ça sinon on va commencer à dire oui oui les gens ont fait la campagne électorale ah il peut promettre tout et rien mais nous ne l'avons pas laissé et dans ça nous allons voir très concrètement quels sont les problèmes et comment on travaille pour avoir un cabinet ça c'est pour justement suivre du jour au jour mais en même temps les gens doivent être capables de 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 créer des conditions pour aller aussi vers ce cabinet travailler avec c'est ainsi que vous dans la presse et ça manque ici au Congo à 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 la limite vous avez déjà à l'audiovisuel mais il reste les journaux papiers des journaux écrits qui ne sont pas là et là il peut peut y avoir non ça ce n'est pas ce n'est pas suffisant même dans les grands dans les pays où quoi les digitales fonctionnent à à plein plein mais ils ont toujours encore les papiers on ne peut pas aujourd'hui dire que tout le monde va aller en ligne et donc c'est une résolution d'ailleurs que nous pouvons nous dire que les que comment est-ce que les faits qui sont enfouis sont vraiment et remontent vers la surface pour que nous puissions les traiter et la question notamment des journaux ça reviendra dans les débats tout à fait alors moi je voudrais peut-être essayer un peu de poser en fait je sais que nous sommes en train d'atterrir mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés les difficultés il y en a d'abord dans le cadre de la plupart non si il n'y avait pas des difficultés il n'y aura pas de crise si il y a la crise c'est qu'il y a des problèmes tu as d'abord le problème le problème humain où les jeunes ne sont pas disposés à discuter de ce qui est collectif les gens ils sont dans une histoire où en tout le monde on dit donc chacun il essaie dans son coin un consor maintenant il faut ramener comment on peut travailler ensemble et trouver solution ensemble ce n'est pas facile mais ça commence à aller malgré ça surtout aussi au niveau des élites pourquoi pas la première difficulté c'est d'abord la compréhension la compréhension c'est à dire il y a même des gens qui ont pensé c'est Ndondou de Chibata non non oui Ndondou Chibata parce que ça n'a pas été respecté comment on peut passer à Chiyola sans passer par oui bon ils sont libres ils sont libres non non ils sont libres ils sont libres de penser comme ils le veulent mais ça dépend où tu mets les curseurs Ndondoua Chibata parlait de Balouba en général et c'était une démarche culturelle vaste et même ce qu'ils avaient déjà pris comme résolution c'était aussi conjoncturel puisque ce qu'ils recommandent par rapport aux chefs de l'époque ce ne sont pas les chefs maintenant et donc bon on les encourage qu'il faut un débat mais ce n'est pas la même chose avec nos voitures là puisque ici les curseurs c'est que nous sommes dans un premier temps dans les limites de Kassai oriental version actuelle parce que là-dedans l'engagement des indicateurs des crises qui sont vraiment très visibles non seulement ça mais les acteurs mais les acteurs les acteurs qui peuvent s'engager vous les avez et vous pouvez discuter avec eux vous avez les pouvoirs publics que notre constitution nous donne vous avez les associations vous avez tous ces groupes de chefs que nous avons que nous pouvons discuter avec pour vraiment arrêter faire les engagements comment on va pouvoir y travailler mais par contre quand on vous parle nous sommes toujours dans le cadre de représentation bien entendu il y a aussi l'expertise mais aussi on est dans le cadre de représentation au niveau local mais par solidarité ce qui peut venir aussi de la diaspora ça sera très bien donc j'ai dit par solidarité parce que la vie quotidienne c'est ici où ça marque le plus important et nous nous battons ils ont des idées parce qu'ils sont des Kassaïens nous ne refusons ils sont en dehors du pays mais ils ont quand même des idées nous ne refusons pas mais ici nous voulons d'abord et avant tout responsabiliser ceux qui sont là donc responsabiliser les communautés des bases ici c'est l'idée principale et quand nous avons par exemple la province nous tenons à ce que le centre d'immigration le centre soit ici qu'ici c'est pas un centre de relais bon pour le moment c'est les relais mais nous voulons qu'ils deviennent un véritable centre pour résoudre les problèmes qui sont en face de nous je sens que c'est un événement important dans la vie des estes Kassaïens et des Kassaïens aussi de manière générale donc des habitants de l'espace en Kassaï et ça demande de moyens ça c'est très important aussi les comités c'est bas oui oui mais d'abord il y a ce sont des difficultés certes mais il y avait aussi des questions techniques mais il faut aussi remercier nos frères et soeurs qui ont déjà agi sans même savoir si ça allait atteindre le niveau où nous sommes parce que quand nous venons ici par exemple le cadre là il est offert par le patron de Chloria pour dire voici ma contribution pour donner du poids à ce que nous faisons aller rester là-bas et on organise nous avons des réunions nous ici et qu'on soit ce qui n'est pas négligé vous avez un certain nombre de nos frères comme le Bruno Mithéo à Kinshasa qui vous téléphonent qui disent oui ça nous ici nous pouvons encore contribuer bon il y a plein je ne veux pas les citer tous ici qui ont déjà commencé à faire mais mais n'empêche mais n'empêche que maintenant il faut que ce soit systématique ce qui est systématique c'est qu'en fait on a ouvert un compte au niveau de l'eurobank on a discuté aussi par exemple les opérateurs économiques ici avec la FEC comment est-ce qu'ils peuvent être mobilisés parce que quand il y a la crise même les affaires ne tournent pas correctement donc il faut dans cet effort-là pour que le climat d'affaires devienne relativement bien et puis par solidarité ceux qui sont en dehors de nous ils sont toujours aussi invités pour pouvoir contribuer donc pourquoi pas à l'état les pouvoirs publics doivent aussi justement contribuer parce que ce que nous faisons là c'est c'est vraiment pour la société qu'on sort vous appuyez donc le pouvoir public oui mais nous sommes pour la société les pouvoirs publics sont les études de la société d'un côté on les appuie de l'autre côté et aussi appuie des initiatives qui permettent à ce qu'il y ait vraiment de l'ordre qu'il y ait d'espoir qu'il y ait la manière de voir les choses un peu positivement donc nous attendons aussi qu'il y ait les contributions des gestes qui viendront des pouvoirs publics que ce soit local ou aussi au niveau central pourquoi pas donc nous faisons appel à l'ensemble de ceux qui peuvent oui alors nous allons maintenant atterrir avec peut-être un message à toute la population de la province du Kassar oriental et tous les ressortissants du Kassar oriental qui ne sont pas ici et qui sont en dehors de la province du Kassar oriental mais qui sont intéressés par ça bon de toutes les façons vous-même vous êtes bien informé sur la question des communications qui continue pour que les contacts puissent continuer à se faire et puis deuxième chose c'est que pour que nous puissions trouver que ce que nous faisons est important nous sommes aussi obligés de faire le minimum de sacrifices et ça c'est important parce que si nous-mêmes nous ne faisons pas le minimum de sacrifices c'est très clair si les gens ne font pas un effort pour protéger ce qu'ils font ils vont considérer comme un jeu et ça peut se perdre comme ça donc c'est pourquoi nous faisons appel à ce qu'ils puissent considérer que c'est d'abord un événement qu'il faut parler il faut que les gens parlent puisqu'en se posant la question oui mais comment ça se passe c'est déjà le premier objectif qui est atteint et puis ensuite les contributions comme nous disons pour que ce soit possible et puis qu'après les rencontres les voies sont là pour que nous nous travaillions très nettement bien bien entendu quand on travaille bien c'est avec les voisins de Kassaï oriental c'est aussi avec le Congo donc on n'est pas enfermé dans une île voilà donc nous vous disons merci Patrick Chambou merci bien ça vous que je vous remercie merci 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 merci